Et yo à tous et à tous c'est Kar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous montrer comment améliorer votre IEM et votre visée tout simplement Avant toute chose je vais vous montrer une petite astuce qui sera viable pour vous Parce que vous allez pouvoir up votre carte saisonnière et quelques défis Si il y a quelque chose qui arrive très très fréquemment et qu'on pense pas Moi c'est pas la première chose que j'ai pensé c'est alors la mission semaine 4 Infliger 100 000 points de dégâts aux adversaires dans la galerie de tirs 7387 points Vous allez dans la formation vous prenez donc spécial vous allez directement minigun épique Vous prenez la petite distance et vous allez voir que ça va monter de ouf voilà Tout simplement mettez des têtes voilà on s'en fout bref Voilà vous allez voir que le nombre a monté d'une considérable façon voilà Ok on est déjà à 10 000 alors que j'ai fait 2-3 clics Bref tout simplement c'était la petite astuce maintenant on peut commencer sur le vif du sujet Comment améliorer son IEM alors Certains vous diront que c'est en jeu qu'on améliore son IEM Certains diront que c'est à force d'avoir des aboables dans les mains qu'on augmente son IEM Certains vous diront même que c'est avec une AK qu'on vise mieux qu'une AR des fois Enfin avec une AK qu'on vise mieux qu'une Kastalniper Mais pour moi Alors vous avez peut-être trouvé ça obvious mais certains ne le trouvent pas Ne le savent pas C'est d'aller dans la galerie encore une fois Vous allez dans la formation Et là vous prenez les AWAP Vraiment vous prenez les AWAP Si vous voulez encore mieux viser avec des difficultés prenez le VSS Le VSS il a vraiment un balle drop Donc c'est à dire que si tu vises là la balle elle va faire choui tu vois Donc il va falloir t'habituer à la descente de balle Je pense qu'à mon avis c'est mieux de prendre une VSS au début Déjà c'est amélioré avec la descente de balle Si tu arrives à toucher avec une VSS tu arrives à toucher avec tout Moi perso j'ai commencé j'ai testé mon IM avec une AWAP Donc petit à petit Vous montez en distance Alors la vitesse de déplacement Alors ça sert à rien Certains vous diront Oui alors faut de la vitesse x2 Parce que tu verras en fait ça va super vite Et du coup si tu arrives à toucher en vitesse x2 Tu arriveras à toucher partout Erreur Vitesse x2 oublie Tu mets en 0.75 pas plus Ca sert à rien Ca sert à rien parce que la vitesse x2 Et la vitesse x1 Enfin la x2 ça va tellement vite Et tu verras jamais quelqu'un aller aussi vite A part s'il a une cola S'il a une fusée cola Là oui ça pourrait être utile Mais coller une balle AWAP dans la tête sur un mec qui a une fusée cola C'est équivaut à 0.01% de chance Donc ne le fais pas ça ne sert à rien Vraiment Donc moi je te conseille de t'entraîner directement En 0.50 C'est là où c'est le mieux Entraîne toi sur du 20-30 mètres D'accord Ne tente pas le diable Ne fais pas Comme les kékés en disant Ouais vas-y moi je ferai du x1 180-220 mètres Parce que si je le fais Bah si j'arrive à toucher à 180 mètres J'arriverai à toucher à 20 mètres C'est faux C'est faux J'ai fait les tests Je me suis entraîné pendant 30 minutes Vitesse x1 180-220 mètres Je suis passé en 0.50 à 20 mètres J'arrivais pas à toucher Alors que c'était 20 mètres Alors le fais pas Non En fait tu vas tellement t'habituer au x1 et au 220 mètres Tu vas toucher à longue distance Mais dès que tu vas être haute part Dès que tu vas sortir de ta zone de confort C'est mort C'est foutu C'est foutu Donc moi je te conseille de 0.50 Tu te prends 20-30 mètres Ah c'est facile Tranquille Tranquille Tu vois il est pas loin Il est juste à côté de toi Vise le corps Vise le corps Vise les pieds T'en fous Du moment que tu touches à tous les coups Donc tu te dis Tu sais tu te prends une petite feuille Une petite feuille du papier Tu te dis Allez sur 30 coups Combien de fois j'ai touché Si t'as touché plus de 20 fois la cible Alors que t'as touché Enfin t'as fait 30 tirs et t'as touché 20 fois la cible Pour moi c'est bon Tu passes à autre chose Tu vas aller On va essayer de toucher la tête On va essayer de toucher quelque part Voilà 30 tirs c'est facile C'est faisable C'est tranquille Tu vois c'est Là même moi Même moi j'ai fait Là c'est la honte quand même en vidéo Genre tac Allez Après tu peux tenter Vas-y Noscope T'essayes des trucs T'essayes des trucs Tu vas tranquille Y'a pas de soucis T'essayes des trucs Tu te dis Je fais 30 tirs Si j'arrive à viser plus de 20 fois C'est bon je passe à la vitesse autre Tu vois tu vas retour All Tu vas petit à petit Tu vois tu Tu te prends pas la tête Franchement Je te dis Essaye même pas de toucher la tête Tu t'en fous Tu t'en fous Du moment que tu le touches Tout le temps Tu dois toucher tout le temps Tu vois tout le temps Après bien sûr Si tu fais un score A chaque fois tu montes de palier A chaque fois pareil Tu te prends un cycle de 30 tirs D'accord 30 tirs c'est Pour moi ce qui est bien C'est pas trop C'est pas C'est pas peu 30 tirs c'est bien D'accord Si tu touches plus de 20 fois C'est bon Si tu touches 30 fois Pfff Saut un palier Saut un palier Tu vas directement De palier au dessus Tu vois C'est que c'est trop simple pour toi Après petit à petit Une fois que tu auras fait ça Que tu auras touché 30 fois Sur tous les paliers Merceau Tous les paliers Et bah là Petit à petit Tu vas t'améliorer Tu vas essayer de viser la tête Petit à petit Tu montes un petit peu plus sur le corps Tu vois tu dis Ah tiens hop là Mais pareil Attention Tu vas 20-30 mètres 20-30-40 mètres 50-40 mètres Tu touches tout le temps De 180-220 mètres Si tu touches 20 fois sur 30 T'es un pro T'es un pro vraiment Donc Après Ne te dis pas Eh c'est bon vas-y Je touche 20 fois sur 30 A 180 mètres Vas-y je vais tenter la tête A ce palier là C'est bon pareil pour les autres Non non pareil Encore une fois Si tu fais du 180-200 mètres Et que t'essayes de toucher la tête Tu t'arriveras pas à toucher la tête En 30-40 mètres C'est impossible C'est impossible Si tu vas te foirer C'est le premier tir que tu fais Je parie que tu foires Je parie Parce que tu seras trop habitué En fait ton oeil Il sera trop habitué Ton Ta souris Va trop être habitué A du 180-200 mètres T'y arriveras pas Donc moi je te conseille D'y aller progressivement C'est pas une course T'es pas T'es tu débutes T'arrives tranquille sur le jeu T'es pas un joueur pro T'en bats les couilles Si tu prends 4 ans 5 ans A bien viser T'en fous C'est pas une course Après tu fais 30-40 mètres 40-50 mètres T'essayes de viser la tête Pareil à chaque fois Sur un palier de 30 tirs Tu te dis J'ai touché la tête plus de 20 fois C'est bon C'est bon Pour moi c'est validé Si t'as touché la tête plus de 20 fois Allez tranquille Pas de soucis Aucun problème Et après tu montes Tu montes Tu montes Tu montes Après si t'arrives à toucher Plus de 20 fois la tête En 180 mètres Pour moi t'es vraiment un pro Pour moi Mais moi j'y arriverais pas Mais moi j'y arriverais pas Et pourtant on me surnomme Le dieu de la wap Mais euh Enfin on me surnomme On me surnomme hein Je me suis pas autoprogramme Les autres Autoprogrammés Autoprogramme Oh ta gueule Bref Euh Je l'ai pas fait moi même Donc on m'a surnommé ça Parce que j'arrive à toucher la wap J'arrive à faire des noscopes Je me démerde mieux avec une wap Qu'avec un n'importe quel autre petit d'arme Parce que pour moi C'est tout simplement la wap Qui domine en termes de visée Si t'arrives à visée avec une a wap T'arriveras à visée avec une a r C'est sûr C'est sûr Surtout que la wap C'est du coup par coup C'est Alors que la r T'arrives pas à toucher Dès le premier coup T'en bats les couilles T'as un chargeur de 30 balles T'arriveras forcément à toucher T'en bats les couilles Alors que la wap C'est du premier coup C'est du one shot Ou pas one shot quoi Faut que t'arrives à viser la tête Même de loin Donc voilà Pour moi c'est la petite astuce Après vous allez peut-être vous dire Que c'est basique Peut-être que vous allez dire Ouais tranquille On le savait déjà frère Voilà bref Après moi je vous délivre Cette petite astuce Parce que pour moi elle marche Pour moi c'est comme ça Que j'ai essayé de m'améliorer Il y a peut-être des gens Qui connaissaient même pas Cette modification là Et qu'on pouvait faire ça Dans la formation Peut-être qu'ils saissent pas Alors les joueurs pros C'est les heures machin Bref Ils vont forcément Ils vont connaître Ils vont savoir Ils vont dire Mais c'est quoi ta vidéo de merde Mais il y a des débutants Et je fais ça Pour les débutants Voilà donc si tu veux t'améliorer Même si t'es un pro Imagine t'es un pro de l'Aka Vraiment Aka pompe Double pompe T'arrives tranquille Mais par contre de loin T'es nul T'es nul à chier Et bah pour moi L'AIM Voilà c'est comme ça Que je ferais pour m'améliorer Et c'est comme ça Que j'ai fait Alors Tu te fais des petits paliers de 30 Et après bah ça Tu montres un petit peu Petit à petit Tranquille Tu vois là C'est pas une course C'est pas Voilà Fais pas chier Tu vas tranquille Fais ça tranquillement Et tu verras Ça va s'améliorer Petit à petit Et en game T'y arriveras forcément Voilà Sur ce Moi je vous dis Ciao bye bye C'était une toute petite vidéo Une vidéo de rien du tout Mais J'espère qu'elle vous a plu J'espère que Vous allez apprécier J'espère que vous allez liker J'espère que vous allez Vous abonner à la chaîne Si cela vous a plu Et moi sur ce Je vous dis Au revoir A la prochaine Pour de nouveaux lives Toujours à 17h Et moi je vous dis Au revoir Portez vous bien Et puis c'est tout C'était Eckhart Et on se retrouve Dans de nouvelles vidéos Et de nouveaux lives Allez Ciao Sous-titrage ST' 501